Chère Tante Lucie, C'est moi, Françoise, ta petite nièce. Je t'écris de la panne. Il fait froid, il fait gris et humide. La plage est déserte. Sur la digue passent furtivement quelques silhouettes masquées. Faut du masque. J'essuie la buée de mes lunettes pour lire un panneau de commémoration de 14-18 à l'emblème du coquelicot sanglant et porteur d'espoir. J'apprends qu'à l'emplacement du moche building au coin de la digue et de la docteure de Pagelan se trouvait le grand hôtel de l'océan. Le 18 décembre 1914, à la demande de la reine Elisabeth, l'hôtel, cédé à la Croix-Rouge et transformé en hôpital de guerre, ouvre ses portes. Le roi Albert, la reine, la cour et l'état-major se sont repliés sur cette petite portion du territoire belge protégée de l'invasion allemande grâce à l'inondation volontaire de la plaine de l'Isère, dont toutes les écluses ont été ouvertes. L'hôpital est appelé l'ambulance de l'océan. Il est dirigé par le chirurgien Antoine Depage. Celui-ci tient tête à la hiérarchie militaire pour en faire un hôpital de pointe, un modèle qui sera admiré en Belgique et à l'étranger. Il n'accueille pas que les soldats du front, mais aussi les civils, victimes des bombardements, comme en témoigne une photo sur le panneau. Un petit garçon, amputé d'une jambe, pose, appuyé sur des béquilles et soutenu par une infirmière tout de blanc vêtue. La photo n'est pas bonne. On distingue mal son visage. Et si c'était toi, tante Lucie ? Dans la famille, on t'évoquait parfois toi, la grande-tante, que j'ai si peu connue. On disait que tu avais soigné les blessés de la grande guerre aux côtés de la reine Élisabeth. Si ce n'est sans doute pas toi sur la photo, ce ne peut être qu'ici, dans l'hôpital du docteur Depage, que tu étais engagé comme infirmière en 1914. Tu es immédiatement confronté à l'horreur. À peine ouvert, les 200 lits situés dans l'hôtel sont remplis. Des baraquements sont construits en vitesse dans le jardin et les dunes environnantes. En 1918, l'hôpital comptera 2000 lits. Combien en as-tu vu passer, tante Lucie ? Des gueules cassées, des gazées, des éventrés, des devenus fous. Combien en as-tu vu mourir ? Leur tenais-tu la main ? Les blessés qui ne pouvaient plus écrire te dictaient-ils des lettres à leur mère, à leur fiancée ? Lisez-tu leurs lettres à ceux qui avaient perdu la vue ? Te racontaient-ils ce qu'ils avaient vécu dans les tranchées ou se muraient-ils dans le silence ? Combien sont retournés au front, plus ou moins rafistolés ? Entendait-on le grondement sourd des canons ? Je découvre qu'en 1917, l'ambulance de l'océan est touchée par une bombe faisant quelques victimes. As-tu connu la peur, la faim et le froid ? Ces souvenirs t'ont-ils hanté jusqu'à la fin de tes jours ? Tant de questions que j'aurais pu te poser si tu avais vécu plus longtemps. J'étais une enfant quand tu es décédée, trop tôt, dans les années 50. Tes sœurs, Maria et Edmée, ton frère Alfred, mon grand-père, ont vécu jusqu'à un âge très avancé. Ils auraient pu m'en dire plus sur toi. Mais dans notre famille, on ne parlait guère du passé, des deux guerres, des maladies, des chagrins. On n'aimait pas parler de soi ni de ses proches. Et moi, insouciante de mes ancêtres, je ne demandais rien. S'il n'y avait ce panneau sur la digue, s'il n'y avait dans un mur du Moche Building une modeste plaque en bronze à l'effigie du docteur Depage, nul ne pourrait deviner ce qui s'est passé ici. Je ne puis qu'imaginer les convois incessants venant du front, la reine passant presque chaque jour s'occuper des blessés, des cris, les gémissements, les pleurs, l'odeur des médicaments et de la mort. Et pour tous, que ce soit la cour et l'état-majeur dans les belles villas de la digue où les petits pêcheurs et paysans pauvres entassés dans leur masure sans eau ni électricité, pour les patients hébétés ou les soignants épuisés, la hantise que la ligne de front finisse par céder, que des hordes de boches se déversent, tuant et détruisant tout sur leur passage. Voilà que le brouillard glacé se lève. Je reviens au présent. J'enfourche mon vélo. Une lumière jaune et oblique éclaire la mer trop grise ourlée d'une écume sale. Le vent chasse vers le large des nuages aux formes étranges qui galopent telles à Nieuport, les chevaux de bronze près de l'estacade, les chevaux de la mer qui foncent être la première, les cavaliers de l'apocalypse, ceux de la grande guerre. Rentrée à la maison, je fouille dans le grenier. Je finis par trouver trois photos de toi, tante Lucie, prises à l'ambulance de l'océan et annotées par mon père. Dans ta longue et ample blouse blanche, les cheveux courts sous la coiffe, l'air sérieux, un peu désabusé, un léger sourire en coin. Tu poses parmi tes collègues et quelques poilus, les moins amochés sans doute, allongés dans leur lit ou debout. Ils sont soutenus par des bras compatissants. Que deviendras-tu après la guerre ? Je poursuis mes recherches. En 1919, l'hôpital doit fermer, décimé par la grippe espagnole. Dès le début des années 20, tu vas te battre sur un nouveau front, celui de la tuberculose. Tu te dévoueras entièrement à tes malades au sein du dispensaire créé à Verviers par le professeur Ernest Malvoz, bactériologue réputé de l'Université de Liège, appelé le Louis Pasteur Liégeois, précurseur de nos experts épidémiologistes. Tu ne te marieras pas. Tu vivras avec tes deux sœurs, Maria et Edmée, restées elles aussi célibataires. Trois femmes cultivées, belles et généreuses, indépendantes, gagnant leur vie. Trois femmes d'avant-garde que j'ai toujours admirées. Tu les laisseras complètement désemparées quand tu disparaîtras, emportées par le cancer. Victimes peut-être d'avoir radiographé de trop nombreux poumons. Chère Tante Lucie, dans quelques jours, c'est Noël. De longues files énervées s'allongent devant les madazins. Il faut absolument la crépière électrique pour la belle sœur, le foulard en soie pour la belle-mère, la console pour le fiston et le chapon, le champagne, le cunou et la bûche. Et toi, à l'ambulance de l'océan, qu'espérais-tu pour Noël ? Par-delà les guerres, les épidémies, les exodes, la violence et l'injustice, je vous embrasse, Lucie, Maria et Edmé, mes grandes tantes paternelles, Clara, ma grande tante maternelle, vous, les quatre femmes qui m'avez transmis votre force et surtout, l'art de la joie. Françoise.